Je suis content de vous retrouver pour une émission un peu particulière. Je vous explique que l'atmosphère, il est minuit, un orage tombe, ça fait longtemps qu'il gronde dans le Vaucluse, je n'arrive pas à dormir, et je me suis dit, tiens, si je faisais un petit live ! Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné, alors attendez, parce que bien sûr, c'est jamais pris dans ces cas-là, je suis accompagné par M. Barnabé, marionnette de son état. Alors pourquoi j'ai une marionnette aujourd'hui ? Eh bien parce que je vais parler de deux, je dis bien deux, pour le prix d'un, deux films séminaux ou séminales, fantastiques. Qu'est-ce que c'est un film séminal ? C'est des films qui sont à l'origine d'eux, qui ont créé des courants, qui ont inventé un genre, voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux films à sketch, l'un anglais, l'autre japonais, qui sont, à mon avis, des films importants dans l'horreur, car beaucoup de personnes se sont immiscées, j'allais dire, sur le queue de la comète, sur ce sujet-là. Et pourquoi la marionnette, pourquoi Barnabé là ? Eh bien parce que dans l'un des films, il y a un marionnettiste. Je ne vais pas envoyer la musique aujourd'hui de Picane, le générique va être fait avec la pluie et le tonnerre. Petite seconde de silence. C'est beau et c'est impressionnant. Alors, on commence tout de suite par, je vais ouvrir les hostilités avec, au cœur de la nuit. Voilà, je vous montre la jaquette. Voilà, alors bien sûr, elle est à l'envers. Est-ce que ça donne mieux si je fais ça avec l'éclairage de merde ? Ce n'est pas gagné. Voilà, si, quand même, on sait, on y a un style. Oui, c'est pas mal. Au cœur de la nuit. J'ai presque envie de vous le dire en anglais. Dead of Night. Dead of Night du studio et Ling. Alors, pourquoi je précise le studio ? Parce que ce n'est pas vraiment un film de réalisateur. Cinq bonhommes se sont mis à l'ouvrage pour faire le film. Et que c'est surtout sur l'idée d'un producteur. Ce producteur-là, j'ai oublié son nom. Donc, bien entendu, comme je le fais à minuit, je le fais aux dévotés. Je n'ai pas pris de note. Ça risque d'être pourri. Je vous préviens de suite. Mais ça sera peut-être drôle. Donc, le producteur du studio et Ling. Décide de faire un fantastique. Alors, ça se passe en 1946. Il en a marre de faire des films dits réalistes. Et il veut aussi, et c'est surtout ça son envie, c'est de parler de psychanalyse. Donc, il demande aux réalisateurs maison de travailler sur un projet. Alors, dans les réalisateurs maison, il y a Robert Hammer, il y a Basile Gerdon, il y a Charles Christon et il y a Alberto Calvacanti. Ces réalisateurs, vous les connaissez, vous avez forcément vu un film de, peut-être pas Alberto Calvacanti parce qu'il n'a pas tourné grand chose. Mais par exemple, Charles Christon, c'est un de ses derniers films, c'est un poisson nommé Vanda. C'est-à-dire qu'il finit en beauté, le bonhomme. Il est aussi connu pour l'orce bar. Basile Gerdon est un réalisateur anglais un peu oublié, qui a fait une fresque historique qui est beaucoup aimée, qui s'appelle Khartoum, avec Charlton Estone et Laurence Olivier. Robert Hammer a commencé, a beaucoup fait de comédies avec Alec Guinness. Il y a eu Alexander McHendrick qui a fait le tueur de ces dames et il y a eu Robert Hammer qui a fait, et je cherche le nom du film, non, blesse oblige. Voilà, là c'est venu de loin. Donc, et Alberto Calvacanti a fait beaucoup de, pendant la guerre, il a fait un film dont j'ai oublié le titre, mais qui est passionnant à voir. C'est un film où il raconte comment les Allemands ont envahi l'Angleterre et se sont fait sortir par des villageois. C'est formidable, mais comme je vous dis, il est minuit, je n'ai pas pris de note et me voici donc devant vous, pratiquement nu. Alors, qu'est-ce que raconte ce film ? Ça raconte l'histoire d'un architecte qui se réveille après avoir fait un cauchemar. Il se réveille par un coup de téléphone où on l'invite à un cottage pour pouvoir faire des travaux. On ne saura jamais quels sont les travaux, on ne saura jamais pourquoi on lui invite à venir le week-end alors qu'il ne se connaisse pas du tout, mais voilà. Et donc, en arrivant à ce cottage, l'architecte va avoir ce qu'on appelle une sensation de déjà vu. Il va avoir l'impression qu'il a déjà vécu ça. Et donc, il arrive, il est accueilli par les habitants et il leur raconte. Voilà, j'ai l'impression que je suis déjà venu ici, que certains histoires, que certains faits se sont passés ici, j'étais présent et j'en ai été témoin. Et donc, dans les invités, il y a une jeune femme, il y a, je dis jeune femme, je devrais dire jeune adolescente, il y a le châtelain, il y a, et puis il y a un psy. Et le psy qui va être la personne qui va mettre tout en doute. Et donc, ces personnages, pour lui expliquer que ce sentiment de déjà vu ne les étonne pas, puisque le fantastique, le paranormal est de partout, vont chacun, à leur tour, raconter une histoire courte ou un peu plus longue, racontant une histoire fantastique qui leur est arrivée. Et dans ces histoires, alors, ces histoires sont tirées de nouvelles, d'auteurs célèbres comme H.G. Wells ou John Baines. Et chacune, et Alberto Calvacanti en a tourné, je crois, trois. Charles Kuchson en a fait une, et Robert Hammer en a fait une. Et Basil Dierden a réalisé tout ce qui est le fil rouge. Donc, je vais vous remontrer la jaquette, parce que déjà, elle est belle. Et, alors, pourquoi ce film a une importance dans le fantastique ? Donc, tourné en 46, peut-être un des premiers films à sketch anglais horrifique. Je dis toujours peut-être, parce que beaucoup d'historiens vous diront que c'est le premier, mais on ne sait jamais, on peut en avoir oublié. C'est 46, ce n'est pas la période où l'Angleterre a tendance à faire du fantastique. Donc, pourquoi ça a de l'importance ? Parce que chaque sketch, chaque petite histoire, vont être, ce que je pourrais dire, un parangon du cinéma actuel. C'est-à-dire que les histoires qui sont racontées dans « Au cœur de la nuit » ne vous étonneront pas, parce que vous les avez vues dans plusieurs et plusieurs et plusieurs de films. Alors, il y a souvent des histoires de, dans « Au cœur de la nuit », il y a souvent des histoires de fantômes, qui viennent de la littérature anglaise, gothique. Donc, on pense forcément aux innocents de Jack Clayton, qui s'est servi de la tour des Crous, même si dans les auteurs qui ont inspiré des nouvelles, Harry James ne fait pas partie des auteurs dont ils se sont servis. Mais voilà, il y a vraiment des thématiques qui ont servi à plusieurs films. Je vous donne un exemple tout bête. Une jeune fille raconte qu'un jour, elle passe une soirée de Noël avec des amis. C'est d'une maison où il y a eu un enfant qui est mort dans des conditions atroces. Et puis, à un moment donné, elle se cache pour qu'on la recherche, parce qu'il joue à Cachache, c'est leur droit. Petite plaisanterie. Et, en fait, dans la pièce où elle se cache, elle va rencontrer un jeune garçon, et elle va se rendre compte, après l'avoir rencontré, que c'était le fantôme du garçon disparu dans des atroces conditions. Donc, il y a plusieurs chapitres, plusieurs historettes comme ça. Il y a l'histoire d'un type qui voit le futur dans un miroir. C'est un des sketchs les plus passionnants. Il y a... Alors, parfois, ça tombe en pantalonnade. Il y a un sketch comique qui fait, qui est... Qui parlait, j'allais dire, les... Les critiques maison, dans le bonus du Blu-ray, disent que c'est pas le meilleur. Et pourtant, je le trouve intéressant, parce que ça parle de fantôme, et c'est vu d'une manière très cynique, puisque c'est deux hommes qui jouent au golf pour avoir le cœur d'une dame, et si celui qui gagne remporte la dame, et il y en a un qui va tricher, qui va avoir le cœur de la dame, et l'autre, par dépit, par désespoir, se suicide. Et il y a une longue scène de suicide où l'homme va dans une rivière, marche petit à petit, et se plonge là-dedans, qui est assez étonnante comme scène. Et pourtant, c'est un sketch dit comique. Et donc, on a plusieurs humeurs, plusieurs, je veux dire, stades de l'horreur. Et puis, il y a le fameux sketch du marionnettiste. Alors, le marionnettiste, joué par Michael Redgrave, qui lui donne une dimension énorme, et qui est possédé par sa marionnette. Et c'est pour ça que Bernabé est là. Dis bonjour, Bernabé. Bonjour ! Est-ce que je suis ridicule ? Oui, un peu ! Est-ce que je continue ? Non, tu devrais arrêter. OK. Et donc, c'est un des rares sketchs qui, dans le moderne, on n'est plus dans le gothique. Là, on est dans une... J'allais dire, dans une... Je vais peut-être... Dans la possession d'une marionnette. Alors, ce qui a donné des films comme Magique, qui a donné aussi des films comme Dead Silence de James Wan, et qui a aussi donné des films où les marionnettes tuent à coups de couteau, et la plus célèbre, bien entendu, est Chucky. Ce film-là, donc, est vraiment important dans le monde du fantastique, pour cette raison-là. Et... 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 Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces scènes sketchs racontent un état d'esprit des personnes de la maison dont je vous ai parlé, où ils accueillent le fameux architecte. Et là, on va retomber dans ce que j'appelle... Plus on... On s'éloigne du fantastique pour se rapprocher de la psychanalyse, puisqu'on va s'en rendre compte que tout ça était un rêve. Je ne spoil rien quand je dis ça, parce que c'est assez connu. Et... Voilà. Et que, en fait, il va revivre... Euh... Il va revivre éternellement la même journée. Donc, on a aussi la boucle temporale. Donc, on a beaucoup de choses dans le niveau du fantastique qui ont été pillées, comme je vous dis, à droite, à gauche. Et qui, pour ceux qui s'intéressent au fantastique, vraiment, je recommande, parce qu'au cœur de la nuit, après... Euh... ou du film à sketch avec des gens comme Peter Cushing, Christopher Lee, et qui... qui étaient des contes gothiques, qui... qui étaient souvent pillés dans la littérature anglaise ou américaine, et qui ont donné des films contre les contes de... Euh... les contes d'outre-tombe, qui ont donné... Voilà, j'ai... Il y a les jardins de la torture aussi. Voilà. C'est des films tout à fait plaisants, souvent réalisés... Alors, pas... Quand c'est réalisé par Freddy Francis, ça va, c'est bon, mais après, il y a quelques réalisateurs qui... assez académiques qui ont tourné ces films-là, mais il y a toujours Christopher Lee, il y a toujours Peter Cushing, comme je vous disais, on peut retrouver Donald Pizance, on peut retrouver... Jack Pallance, d'un certain... Enfin, voilà, c'est une pléthore de têtes... Et ça... De gueules, pardon, de têtes... De gueules du cinéma qu'on aime bien. Et donc, Au cœur de la nuit, est la racine de ça. Et je pourrais dire qu'Au cœur de la nuit, ça me peut aussi lancer les contes de la crypte. Voilà. Donc, même si c'est très américain, tout ça, c'est quand même des films à sketch. Voilà. C'était des sketchs. Voilà. Donc, je m'éloigne, je dis sûrement des bêtises, mais il est minuit, il y a de l'orage. Et je... Je n'avais pas prévu de faire une vidéo astorci. Le deuxième film, alors, je ne sais pas si Au cœur de la nuit est aujourd'hui très connu, mais je pense que le film que je vais vous parler est encore moins connu. Et donc, toujours intéressant de vous faire découvrir des films qui sont des racines du fantastique, mais qui sont peut-être pas si célébrés que ça. Et donc, je vais vous parler de Kwaidan. Voilà, Kwaidan. Alors, la jaquette est tellement belle que je vais essayer de vous la montrer de l'autre côté. Alors, Kwaidan, c'est un film japonais. Alors, je vais essayer de dire le nom sans... Tout en étant espertueux et ne pas l'écorchant. C'est un film de Mazaki Koyabashi. Bon, ça va, ça va. Et donc, c'est un film de 3 heures. Alors qu'Au cœur de la nuit, c'est 1h45. Là, c'est quand même 3 heures et ça raconte plusieurs contes de la littérature japonaise. Et, j'allais dire, il y en a 4. Et j'allais dire, chaque segment, chaque sketch a influencé la Japan Horror. La Japan Horror, c'est arrivé dans les années 90 avec des films comme Ring, avec des films comme Dark Waters, avec des films comme Audition. C'est ressorti il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que les titres me viennent en tête. Et donc, Kwaidan, prix spécial du jury au spécial de Cannes, quand même, donc pas n'importe quoi. c'est 4 4 sketchs, alors là, c'est vraiment des sketchs, il n'y a pas de lien au milieu, c'est 4 histoires racontées comme ça par un narrateur et ces 4 sketchs qui sont à mon avis les racines, parce que c'est des contes, les racines du fantastique japonais en général et qui ont fait après des films et ce qui est intéressant c'est de voir un condensé de tout ça dans un film qui fait 188 minutes. parce que dans ces 5,5 minutes on a presque un long métrage à un moment donné. C'est ça qui est rigolo, c'est que on commence par les cheveux noirs, donc c'est l'histoire d'un homme qui est allé à la guerre, qui a vécu sa vie ailleurs et qui revient chez lui et il va retrouver une femme qui l'attend, qui l'aime et est-ce que c'est vraiment une femme ? Je vais essayer de moins spolier que sur Au cœur de la nuit parce que Au cœur de la nuit j'ai bien raconté quand même. Ouais, j'ai déconné. Et donc les cheveux noirs vont forcément parce que les cheveux vont forcément penser à Haring et au personnage démoniaque de la femme avec des cheveux noirs dont on ne voit pas le visage. Ça c'est vraiment une caractéristique du cinéma japonais qu'on a vécu dans les années 90-2000. Alors il y a la femme de neige alors là c'est vraiment un conte c'est vraiment une histoire d'amour c'est ça se passe en pleine neige et un type est sous le point de mourir il est il est sauvé de justesse par une petite lumière et il va il va y avoir un pacte entre deux et et bien sûr l'homme étant faible va bien sûr ne pas aller au bout du pacte et donc là c'est aussi quelque chose qui est assez récurrent avec j'allais dire pratiquement le cinéma japonais d'horreur c'est que la plupart du temps dans le cinéma japonais d'horreur c'était la femme qui était le personnage fort et l'homme souvent un type vol un type plage comme nous tous et ça donne ça donne un film incroyable parce que ce que j'ai oublié de vous dire c'est que tous les sketchs sont pratiquement tournés à 90% en studio et que les décors sont juste magnifiques juste sublimes qui font passer un peu à Fellini c'est à dire qu'ils ne cherchent pas du tout le réalisme par exemple dans La femme des neiges la neige recouvre le sol on a quelques sapins et puis au fond on a un oeil qui regarde comme ça donc on se sent regarder tout le long du film et en fait tout le film est fait de trouvailles visuelles grâce au décor grâce au maquillage qui semble formidable donc après il y a Oshii sans oreille alors là Oshii sans oreille c'est presque un long métrage ça commence par une histoire une vieille histoire qu'on nous raconte comme à base de dessins et de chants et ensuite on rentre dans l'histoire d'un d'un jeune moine qui va être quémandé par des fantômes samouraïs pour qu'ils racontent leur histoire je vous en dirai pas plus c'est alors c'est vraiment c'est un truc sublime un truc sublime c'est juste je donne des bons arguments ce soir on va pouvoir se foutre bien de ma gueule mais c'est pas grave il y a quelque chose de visuellement vraiment beau parce que déjà tout temps de corps tous les costumes sont magnifiques c'est fait dans des bassins avec des lumières formidables qui pourraient faire penser au travail de Mario Bava par exemple et l'image que je vous montre de la jaquette en fait c'est le moine qui est tatoué sur tout le corps pour pas que les fantômes viennent le chercher mais on oublie une chose c'est qu'on oublie les oreilles et on va lui tirer les oreilles pour pouvoir voir toute une presque une armada de fantômes c'est vraiment raconter comme ça c'est nul mais franchement à voir c'est sublime et donc dans cette sélection de contes celui-là est le plus long on a carrément un vrai long métrage au milieu de cette histoire-là et avec visuellement c'est sublime le réalisateur je fais juste une petite aparté mais de toute façon ce soir je ne fais que des apartés Maizaki Kobayashi ce réalisateur a fait des films de samouraï qui sont aussi à tomber comme Goyokin et c'est vraiment non Goyokin c'est des idéaux gauchats donc je dis en plus des conneries donc on rambomine la cassette et on fait comme si j'avais rien dit donc rappelez-vous je fais ça à minuit il y a de l'orage de voir donc ne soyez pas dur le dernier sketch est un sketch aussi comique c'est un sketch inachevé c'est l'histoire d'un type qui voit le le fantôme de son ennemi dans tous les vers de thé qu'il voit et puis d'un coup ça s'arrête parce que l'histoire est inachevée et donc c'est un côté drôlatique je me demande si c'est pas l'effet au coeur de la nuit qui a mis cette j'allais dire presque ce comment dire qui a mis cette ouais c'est à dire dans un film de sketch on peut mettre du sérieux et puis d'un coup c'est bien pas mal d'un moment donné de faire respirer le spectateur et ça peut être à base de comédie c'est une une idée que que je lance comme ça mais je dis peut-être des énormes bêtises alors tous les sketchs je vous rappelle je vous explique qu'ils sont magnifiques ils sont adaptés des récits alors je sors ça parce que je fais le type un peu intelligent mais j'ai pris j'ai pris la jaquette du DVD pour faire les notes donc c'est pas top mais bon c'est pas grave c'est des récits de l'Afcadio Ern qui est un poète irlandais qui a vécu au Japon et qui a écrit plusieurs histoires qui ont créé un peu la mythologie fantastique japonaise et donc vraiment Kweidan c'est c'est de l'esthétisme vraiment d'une beauté à tomber la photo vraiment les voilà c'est du 235 alors pour ceux qui ne savent pas le 235 c'est le format vous savez quand vous avez la télé vous avez les bandes noires au cinéma vous ne voyez aucune bande parce que c'est le plein écran mais dans votre télé il y a les bandes noires c'est un film de 1965 il y a toute la moi j'adore l'esthétisme des années 60 et ce film là est vraiment dans cette lignée là donc c'est sorti j'ai oublié de dire mais au coeur de la nuit il est sorti en Blu-ray il n'y a pas longtemps chez Tamsa donc Tamsa qui sort beaucoup de films italiens là il est sorti un film anglais voilà pourtant ça appartenait à Cana Plus mais c'est Tamsa qui sort ça et Kweidan c'était Wild Side et un jour ça serait bien qu'il sorte ça en Blu-ray ça serait formidable parce que visuellement c'est tellement beau que c'est des images qui nous feraient pleurer de joie tellement c'est grandiose donc voilà et là je n'avais pas besoin de la marionnette mais comme j'ai acheté ça à 3 euros juste pour un live je vais rentabiliser je vais vous la remonter voilà coucou dis au revoir dis au revoir nos spectateurs au revoir spectateurs et merci pour ce live qui était complètement improvisé décousu mais magie du direct non pas un direct parce que je fais ça enregistrer vraiment je dis n'importe quoi mais plaisir de faire une vidéo et j'espère qu'après ça je pourrai m'y bien dormir donc je vous souhaite vraiment une bonne soirée bonne journée parce que je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo j'espère que je ne vous ennuie pas avec ce que j'ai dit et puis on se dit encore à des nouvelles je vous dis pour de nouvelles aventures et on se retrouve bientôt sur ce sur ce tantin là et puis voilà on va dire au revoir à à Barnabé bonjour au revoir à Barnabé et on se retrouve bientôt merci pour tout au revoir au revoir